Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. Provocation d'un référendum constitutionnel pour le 9 juillet au Mali. Le gouvernement veut soumettre au référendum un projet de modification de constitution. L'opposition vivant un moyen de renforcer les pouvoirs autocratiques du président. Le Bondi accuse l'Union Européenne de déstabilisation. Le pays qui traverse une grave crise politique se base sur des documents rendus publics ce lundi. L'Union Européenne, pour sa part, dément ses accusations. Et nous irons au Zimbabwe à la rencontre de Tania Mouzinda, 12 ans, la jeune fille et la motocycliste la plus décorée du pays. Les électeurs maliens sont appelés à se prononcer sur la révision de la constitution. Un référendum a été convoqué à cet effet le 9 juillet prochain. Un projet de révision qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Les précisions dans ce reportage de Mokhtar Bari est commentée par Déo Gracia Sopodo. Après l'adoption du projet de loi révisant la constitution par les élus du peuple, le corps électoral malien a été convoqué à se prononcer le 9 juillet 2017. Des organisations de la société civile, hostiles au projet, ont donné de la voix à travers une marche qui a tourné court, faute d'autorisation de la part de la gouverneure de Bamako. Après un accrochage avec la police qui a dispersé les manifestants, les jeunes se sont repliés sur la bouse du travail. Ils dénoncent l'usage disproportionné de la force par les policiers. L'état n'est pas présent dans l'extérieur du territoire national. Donc vouloir organiser un référendum sur toute l'étendue du territoire national est impossible. Vu le fait que l'état n'est même pas mis sur pied à côté de Bamako, juste à Ségou, à plus faute de raison d'aller à Gao ou à Kidal, donc impossible d'organiser le référendum dans un contexte pareil. Nous pensons que c'est une violation grave des principes de notre constitution qui dit que la manifestation est un droit et on a le droit de manifester pacifiquement. Cette marche a pour seul but de donner notre avis sur la révision constitutionnelle. On n'est pas des poutistes, on n'est pas des sauvages, on ne va rien saccager, on va s'attaquer à rien, on va faire une marche passive pour dire non, mais malheureusement l'état vient de montrer encore qu'on est dans un état policier. Si les manifestants voient en cette révision des velléités d'un pouvoir personnalisé, les élus de la majorité, eux, se veulent rassurants sur le bien fondé du projet. L'initiataire de ce projet de loi, qui est le président de la République, n'a pas d'autre agenda que le Mali. Donc en soumettant le projet de loi à l'Assemblée nationale, il veut renforcer la démocratie, il veut aussi stabiliser le pays. Donc, parce que quand j'ai regardé le projet de loi, ce n'est pas le problème des mandats, ni la laïcité, ni l'intégrité du territoire, ni autre chose. Je pense aujourd'hui que le fondamental reste. L'opposition qui a rejeté le projet de loi se réunissait au même moment. La campagne pour le référendum débute le 23 juin et s'achève le 7 juillet à minuit. Au Burundi, les autorités accusent l'Union européenne de venir en aide des activistes burundais des droits de l'homme, objectif d'estabiliser le régime du président Pierre Okunziza. Selon le communiqué publié par le pouvoir de Bujumbura, l'Union européenne a dénoncé ce martedi 7 juin de fausses accusations. Un sujet de la rédaction. Bujumbura accuse, l'Union européenne récuse. Le 5 juin, les autorités burundaises font une annonce. Ils affirment détenir des documents dévoilant le rôle de l'Union européenne dans la crise qui secoue le Burundi depuis 2015. L'effet précise le communiqué du gouvernement remonte à plusieurs mois avant l'insurrection et la tentative de coup d'Etat de mai 2015. Dans ces documents en circulation, il est rapporté que l'Union européenne a procédé à des financements à l'endroit des personnes physiques ou morales impliquées dans la déstabilisation politique du Burundi et actuellement sous mandat d'arrêt émis par la justice burundaise. Pour l'Union européenne, ce sont de fausses accusations. L'organisation soutient que l'aide fournie à certains activistes burundais s'inscrit uniquement dans le cadre d'un programme officiel. L'objectif étant la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Aujourd'hui, dans sa stratégie de résistance, le gouvernement s'enferme dans ce que je pourrais appeler une sorte de déni total, de refus de voir la réalité en face. Je pense que le président Kurundisa s'est enfermé dans une sorte d'optisme politique. Je ne vais pas voir la réalité en face. Les relations entre Bujumbura et l'Union européenne ne cessent de se dégrader. Il y a un an, l'organisation internationale principale, bailleur de fonds du Burundi, avait pris des sanctions contre le pouvoir de Bujumbura. Accusé de grave violation de droits humains, le Burundi a toujours refusé de participer, ou pour parler de paix, avec l'opposition dite radicale. Le pays traverse en effet une grave crise depuis la réélection en 2015 du président Pierre Okurundisa pour un troisième mandat consécutif, une situation qui a provoqué l'exil de plusieurs milliers de Burundais. La Guinée abrite la 44e session du Conseil des ministres de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les experts se sont notamment penchés sur l'actualisation du système comptable. Reportage d'Emmanuel Mélimona. Pour faciliter les investissements dans les pays africains, rien n'est tel qu'un cadre juridique uniforme et attractif tel que visé par les 17 pays membres de l'OADA. Réunis en session ce jeudi 8 juin 2017 à Conakry, les ministres en charge de la justice et les ministres des finances délibèrent sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies. L'OADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations, qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. Cette rencontre se tient en prelude à l'entrée en vigueur très prochainement du nouvel acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Cette démarche vise entre autres à faciliter la création des entreprises, optimiser le financement des activités économiques, assurer la pérennité des entreprises, sécuriser le règlement des conflits d'affaires à travers le recours à l'arbitrage. Avec la poussée de cette autorisation dans les différents aspects juridiques et réglementaires, il va sans dire que les revenus des pays membres vont se renforcer et aussi les règlements seront harmonisés, ce qui va créer moins de problèmes et ça va lever surtout beaucoup d'entraves en matière de commerce. Le droit de l'OADA est utilisé pour créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'organisation a pour mission l'adoption des règles juridiques adaptées à l'environnement économique international et de ses États membres. Elle est composée de 17 pays membres, essentiellement d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et des Comores. Le tourisme à Gadir continue sa reprise amorcée depuis début 2017 avec une augmentation au mois de mai des arrivées et des nuitées. Cela grâce notamment à la bonne performance de plusieurs marchés météo-européens. Les hôtels classés de la première destination belnéaire nationale ont ainsi obtenu une légère variation de 0,66%. Et à 12 ans, Tania Mouzinda a déjà un parcours bien rempli. La jeune zimbabouéenne qui dompte les pistes du motocross depuis l'âge de 5 ans est la motocycliste la plus décorée du Zimbabwe. Un titre qu'elle porte avec honneur dans la perspective de conquérir les plateaux africains et internationaux. Semlo Victoria Seji. À 12 ans, Tania Mouzinda est la motocycliste la plus décorée du Zimbabwe. C'est depuis l'âge de 5 ans qu'elle a commencé à pratiquer le motocross en sport de moto hors route sur des sentiers rugueux. C'est sur les pistes du complexe Donnybrook Motorsport de Harare, la capitale, qu'elle a commencé à apprendre à faire du kart, ce qui a forgé son talent et fait d'elle une championne nationale. Mes débuts étaient assez pénibles et j'ai même failli abandonner. Mais grâce aux encouragements de mon père, j'ai réussi à en arriver là aujourd'hui. Tania Mouzinda détient le titre du premier champion féminin de motocross au Zimbabwe. Elle a déjà ravi d'autres prix dans celui de l'adolescente sportive de l'année 2016. Aujourd'hui, elle représente pour sa génération un modèle de réussite au féminin. J'étais heureuse d'avoir reçu le prix de l'adolescente de l'année dans mon pays en 2016. En Afrique du Sud, je n'ai pas gagné la compétition, mais j'ai reçu le prix de la meilleure cavalière parce que j'étais la seule fille sur 20 garçons et cela m'a donné assez de joie. Si vous allez faire un sport masculin, faites-le sans rien changer de votre féminité. Vous êtes sportive, mais sur le tapis rouge, gardez votre belle robe. Ne laissez personne vous décourager. Encouragée par son père, Tania reçoit de ton à autre du soutien de la légende féminine du motocross, l'Itanienne Steffi Bowe. Au cours du Tour d'Europe 2016 et de championnat de motocross en Italie cette même année, l'espoir du Zimbabwe a pu se frotter à des figures comme Tony Caroli. Son rêve est de porter le titre de premier athlète de motocross féminin d'Afrique avec un palmarès riche en trophées à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage ST' 501